Voilà Zetnik qui reprend. 40 secondes encore. Zetnik s'amène devant Schultz. Zetnik reste à rondelle à Ribéreau. Une fête. Ribéreau toujours. La passe à Zetnik. Le tir à la vue! Richard Zetnik et le Canadien l'emporte. 3 à 2. Première défaite du Wild en prolongation cette saison. T'as vu de quelle façon Ribéreau est dû. On a vu la réaction de Roel Alson. J'ai l'impression qu'il réclamait une pénalité pour ce qui s'était produit dans le territoire du Canadien. Est-ce qu'on a nuit à son travail? Non. Il y avait cependant la présence de Markhoff qui était là. Lui qui avait quitté sa position de défenseur pour appuyer le travail de Ribéreau. Ribéreau est patient. Il attend. Il aperçoit Zetnik. Zetnik a été très intelligent, Pierre. En s'éloignant tout d'abord des deux défenseurs du Wild. Il a toute la liberté pour effectuer son tir. Il va décocher un lancé à la droite du gardien de but Roel Alson. Et Yvon, c'est un sixième but gagnant pour Richard Zetnik cette saison. La marque finale est donc en prolongation. Canadiens de Montréal, 3. Wild du Minnesota, 2. 25e victoire du Canadien en saison. Victoire très importante compte tenu du fait que les Islanders ont aussi marqué un point ce soir en perdant en prolongation contre les Bruins de Boston. Alors on vous retrouve en après-midi cette fin de semaine, chers amis. Fin de semaine du Super Bowl. M. Pédenou, merci beaucoup. Et là-dessus, on retourne l'antenne à notre ami Alain pour le choix des trois étoiles.